Musique Bonjour Jacques. Salut Bob. Alors vous venez de sortir un album mais qui est sorti dans un premier temps au Mexique avec votre groupe qui s'appelle Onda Road, c'est ça ? C'est ça, Onda Road. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre périple ? Oui, en fait Onda Road c'est né vers 2007, c'était à la base un duo entre Adrian qui jouait du soprano à l'époque et moi qui jouais du vibra et maintenant ils jouent plus de ténors et en fait c'était un groupe qui s'était formé à la base, on devait partir à New York juste pour quelques semaines aller connaître un petit peu la grande pomme et puis finalement ça a pris des proportions assez grandes. Dans un premier temps on est parti en Europe dans une Kangoo qu'on aménageait avec une planche pour mettre un lit et tout ça où on jouait dans la rue pour mettre un peu de sous de côté pour normalement 2-3 mois à New York et puis finalement on est resté 8 mois en Europe et puis après on est parti à Cuba pendant 3 mois au Mexique, on est resté un an dans les Caraïbes à Tulum et 6 ans à Mexico. Et là effectivement voilà. Vous revenez avec un album, titre ? Encuentros. Voilà qui veut dire ? Ça veut dire rencontre en fait. Rencontre ? Puisqu'on a beaucoup d'invités sur cet album. Et c'est ce que j'allais vous dire, donc des musiques originales je pense que ce sont des compositions ? Alors pas que, il y a également des morceaux glanés pendant le périple aussi. Il y a notamment un morceau du style Rebetico grec, puisqu'on a vécu 4 mois à Rania en Crète. Ah oui d'accord. Et donc on a repris un de ces morceaux avec un arrangement à nous bien entendu, qui s'appelle Stini Poga. Et il y a également un morceau de Monk en duo parce que je joue le vibraphone mais aussi le piano sur ce disque. Et donc voilà. Mais sinon la plupart sont des compositions d'Avrian ou à moi. Et beaucoup d'invités donc d'où le titre rencontre ? Exactement. Des gens qui sont actifs sur la scène jazzistique mexicaine, qui ne sont pas nécessairement mexicains d'ailleurs. On a notamment un pianiste argentin. Et puis Jerry Lopez au sax, Diego Maroto au sax également. J'espère pas en oublier. Deux contrebassistes ? Ah si, il y a deux contrebassistes effectivement. Puisqu'on a enregistré une partie en 2010 avec une section rythmique qui incluait Aaron Cruz à la contrebasse et Gabriel Pontes à la batterie. Et puis la deuxième session ça a été encore avec Gabriel mais avec Laurie à la contrebasse. On a réinvité Aaron. Donc ça c'était en 2012. Et on a fait un morceau, une composition d'Adrien qui s'appelle Simplay où il y a deux contrebasses en même temps. Voilà ce qui donne des choses intéressantes. D'accord. Comment est-ce que vous pouvez caractériser un peu le style de cette musique ? Alors ça, ça a toujours été difficile. On appelle ça du jazz itinérant parce qu'il faut dire quelque chose. Yes. Voilà. Mais en même temps, c'est un jazz on va dire moderne avec quelques fois des mesures impaires. C'est pas forcément évident à qualifier. Voilà. C'est un jazz de notre temps. On va l'écouter. Alors je vous laisse le soin de rappeler justement le titre et le label sur lequel il est sorti. Oui. Alors donc il s'appelle Encontros. C'est du quartet Underroad et c'est sur le label Nomad Music. C'est noté. Merci beaucoup Jacques. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.